Oui, on a beau faire la pâle du pumpkin, on est encore en été et il fait encore beaucoup trop chaud. Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu le remarquer, pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous avoue qu'à la base, je voulais faire le bilan du Ice Cream Summer Challenge, mais en fait, vu que le pack a déjà commencé et que ça fait déjà une petite semaine que ça tourne quasiment, je me suis dit que ce serait pas mal de commencer par vous poster ça. Donc, le bilan du Ice Cream sortira plus tard, c'est pas grave. Sachant que, pour celles et ceux qui me suivent un petit peu, je suis en panne lecture depuis quelques mois, mais ça commence à aller mieux. Alors, je pense que c'est lié à la dernière lecture que j'ai faite, que je vous présenterai du coup dans mon bilan, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup plu aussi, accessoirement. Et j'avoue aussi que l'effet Pumpkin me motive beaucoup à me remettre à la lecture. Et en fait, l'automne, de façon générale, est quand même une saison où je suis plus propice à la lecture, tout simplement. Bref, tout ça pour dire qu'on va commencer avec cette pile à lire. Je vous cache pas que j'ai un peu galéré à trouver quel livre mettre dans quelle sous-catégorie. voire même parfois, j'ai pris des livres que je voulais lire et je me suis débrouillé pour qu'elle rentre dans les sous-catégories. Donc, vous verrez, comme souvent, de toute façon, j'ai réinterprété certaines catégories, tout ça. Donc, on commence avec non plus des menus, mais des tableaux, comme nous l'a dit Mère Guimi. Voilà, je vous invite aussi à aller voir sa vidéo pour, si vous voulez, les explications, les références, les menus, tout ça, tout ça. Bref, tout est dans la description, comme d'habitude. Et cette fois, on commence vraiment avec Automne frissonnant. Et la première catégorie, c'est Viens flotter avec nous, donc référence à ça de Stephen King. Donc là, les mots-clés, c'est Horreur, Thriller, Clown, Épouvante, Fantastique et Rouge. Alors, clairement, si vous ne me connaissez pas encore, c'est pas du tout mon genre de prédilection, voire même pas du tout mon genre de lecture de base. Je n'avais pas l'argument du rouge, parce que tous les livres rouges, soit je les ai déjà lus, soit je n'ai pas envie de les lire pour l'instant. Du coup, je me suis dit que j'allais réinterpréter, tout simplement, la catégorie, puisque ça, c'est l'histoire d'un clown tueur. Mais du coup, le clown, à la base, est fait pour les enfants. Donc, un truc gentil et mignon. Et au final, ça ne l'est pas du tout dans ça, n'est-ce pas ? Du coup, je suis reparti du principe du truc fait pour les enfants, qui finit mal. Et j'ai décidé de mettre Et à la fin, il meurt, de Loulubi. C'est édité chez Delcourt. Et donc là, c'est la sale vérité sur les contes de fées, puisque les contes de fées, ce sont des choses qu'on raconte aux enfants, qui sont souvent très beaux, édulcorés. Sauf qu'en fait, là, Loulubi met l'accent sur la vérité des contes de fées et sur ce qu'ils sont réellement à l'origine. Et donc, du coup, je me suis dit que ça pourrait bien aller. Vous voyez la double interprétation ? Si vous ne voyez pas, tant pis. C'est comme ça que j'ai décidé de le voir. Et du coup, je pense que je vais beaucoup marrer. J'ai lu que les premières pages, mais je trouve ça déjà très, très drôle. Rien que ça, ça. Une maman, du coup, dans une librairie dit « Tiens, un livre sur les contes. Je vais l'offrir à mon petit-fils. » Alors, c'est une grand-mère, du coup. « À mon petit-fils Timothée. » Elle lui offre et à la fin, le gamin qui ouvre le bouquin hurle, tout simplement. Du coup, c'est rigolo. Et voilà, on a une référence à la petite sirène pendue. C'est plutôt sympa et ça va être très drôle et comique, je pense. Et puis, je pense que ça va totalement dans le délire de « Auton frissonnant ». On passe ensuite à l'enfer des backrooms, alors que je vous avoue que c'était vraiment pas du tout un truc que je connaissais. Et donc, les mots-clés sont « Dimensions parallèles, cryptiques, labyrinthes, Internet, légendes urbaines et mystères. » Et donc, ici, c'est pareil. J'ai décidé de réinterpréter parce que clairement, là, sur les lectures qui me faisaient envie en ce moment, il n'y a rien, ou très très peu de choses. Donc, du coup, j'ai pris un petit peu de mots-clés avec une réinterprétation de la catégorie. Et donc, je suis parti du principe que c'était, alors d'après ce que j'ai compris, c'est un peu des univers parallèles où les gens passent de notre réalité à une autre réalité, où c'est vide, bref, tout ça, tout ça. En gros, c'est des gens, pour moi, s'ils passent d'une réalité à l'autre, qui disparaissent de notre réalité pour se retrouver ailleurs. Je suis surtout parti là-dessus pour caser les disparus du pays imaginaire de Aiden Thomas. Aiden Thomas, voilà, désolé, je fourche souvent sur les noms d'auteurs et d'autrices, mais écoutez, que voulez-vous ? C'est comme ça. Bref, et donc, ici, il s'agit d'une réécriture inspirée de Peter Pan, où, en gros, il va y avoir deux enfants qui ont disparu, et ça va rappeler un petit peu des souvenirs à Wendy qui a grandi depuis. Voilà, voilà, j'en sais pas beaucoup plus, à part qu'elle va croiser Peter, Peter Pan, évidemment. Et bon, le pays imaginaire, ses dimensions parallèles, des enfants disparus, bref. C'est un peu l'idée, il y a du mystère, c'est peut-être pas forcément une dimension parallèle, mais en tout cas, c'est un monde... Voilà, je... J'ai pas plus d'arguments que ça pour mettre ce livre ici, mais en tout cas, pour moi, ça convient. Ensuite, nous avons Perfectly Splendid, avec les mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et ici, j'ai décidé de mettre un manga qui s'y prête plutôt bien. Il s'agit de Shadow's House de Somato, c'est édité chez Glena. Et donc, pourquoi je l'ai mis dans cette sous-catégorie ? Et simplement, parce que je vais vous lire le résumé, vous allez comprendre. Les Shadow forment une famille aux manières nobles, dont les membres n'ont pas de visage. Afin de pallier ce manque, ils emploient des poupées vivantes, chargées de les servir et d'interpréter leurs émotions. Dans l'étrange manoir des Shadow, où l'on ne reçoit jamais de visiteurs, une voix cristale danse. Aujourd'hui encore, entre les dépôts de suie. Voilà ! Donc du coup, on a le mot-clé manoir, famille, Shadow, ça fait penser un petit peu aux fantômes. Bon, ok, c'est des ombres, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il y a un esprit assez gothique aussi, bref. Mais il ne fallait pas plus, hein, pour mettre ce manga dans cette sous-catégorie. Et en plus, je trouve que ça fait très style automnal. Donc ça va très bien. On passe à un menu qui m'a un peu plus inspiré. Et du coup, avec automne, douceur de vivre. Et on commence avec something... Alors, ce n'est pas menu, c'est tableau. Oui, je suis désolé. Ça va être compliqué de changer nos habitudes, mais ce n'est pas grave. Du coup, la première catégorie, c'est something wicked this way come. De rien pour l'accent. Avec les mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Et ici, j'ai décidé de mettre la bibliothèque du manoir. Donc, c'est un recueil de nouvelles, donc, de plusieurs auteurs et autrices. Et donc, c'est dix contes particuliers pour un automne victorien. Donc, il y a le mot-clé automne. Donc, ça convient parfaitement. Entrée dans la bibliothèque du manoir, elle regorge de récits d'un autre temps, d'un autre lieu, d'un autre monde. Des histoires envoûtantes, oniriques, empreintes de mystères ou de mélancolie. Parfois décalées, tantôt à l'humour sombre ou à l'émotion palpable. Des histoires étranges, fascinantes et toujours particulières. Voilà. Pour moi, ça va très bien pour le côté automnal. Encore une fois, c'est vraiment l'esprit du challenge, je trouve. Et donc, j'ai décidé de le mettre dans cette sous-catégorie. On passe à poupées de souvenirs automatiques à votre service. Ici, les mots-clés sont épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Et ici, j'ai décidé de mettre un livre qui me tente tellement depuis que j'en entends parler. Il est sorti fin mi-août. Pas fin août, mais mi-août. Alors, j'ai des preuves non corrigées. C'est Demain et Demain et Demain de Gabriel Zewin. Alors, tout à l'heure, je m'ai vanté avec la version... Je vais y arriver. Le dépliant. Donc, la couverture ressemble à ça. Au pire, je vous la mets juste ici. Ce sera beaucoup plus simple. Et donc, ici, c'est deux personnes, que sont Sam et Sadie, qui vont se rencontrer, qui vont créer un jeu ensemble, qui va devenir hyper populaire. Et voilà. Donc, globalement, pour résumer très très brièvement le... Résumé ? J'ai fait un résumé très bien, mais c'est parfait. Et il y a surtout un petit texte d'accroche qui dit un roman éblouissant qui interroge les notions d'identité, d'échec, de seconde chance, et par-dessus tout, notre besoin désespéré d'aimer et d'être aimé. Car oui, c'est une histoire d'amour, mais une comme celle-là, vous n'en avez jamais lue. Du coup, ça parle de l'amour, donc il y a le mot-clé amour. Du coup, il y a forcément des sentiments, des émotions, tout ça. Donc, ça va très bien ici. Ensuite, nous avons la dame chouette des îles bouillantes, avec les mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et ici, j'ai décidé de mettre Johanna dans tous ses états. On va la refaire. Johanna dans tous ses états, c'est mieux qu'une traite. De Lara Pickle, c'est édité chez Hachette Romand Graphique. Et donc ici, il va s'agir de sorcellerie, de magie, de Johanna qui va rejoindre un institut de magie. Donc, il y a l'école, l'apprentissage, le parcours initiatique, la magie, les sorcières. Bref, là, on est vraiment à fond dans le thème, donc c'est parfait. Et ensuite, pour la dernière sous-catégorie de ce tableau, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et ici, il faut partager une lecture commune, un film, un jeu. Alors, je ne suis pas tellement team lecture commune. J'ai un peu du mal avec le concept. Non pas que ça ne pourrait pas m'intéresser, mais j'aime bien lire à mon rythme. Et du coup, me fixer des paliers à suivre plus ou moins obligatoirement pour... Bref, ce n'est pas trop mon délire. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai déjà essayé quelques fois, mais je n'y arrive jamais. Voilà, clairement, ce n'est pas un truc qui est fait pour moi. Tant pis. Mais du coup, je n'ai pas mis de livre ici. Forcément, vu que je n'avais pas d'idée de lecture commune. J'aurais pu mettre un livre qu'on m'a offert, parce que du coup, il y a cette histoire de partage. Mais ce n'est pas grave. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que pendant tout l'automne, Kimoza, à son club de lecture, donc tous les mois. Et l'année dernière, j'ai fait des découvertes de pépites incroyables. Notamment, Mémoire de la Forêt. Donc, je vais faire confiance à Guimauze une nouvelle fois. Et je verrai, du coup, ce qu'elle va nous proposer sur ces trois prochains mois. Et je dirai piocher, du coup, un livre qui rentrera dans cette sous-catégorie au moment du bilan. Mais voilà, du coup, vraiment, là, on se lance dans l'inconnu et on verra bien le moment venu. Nous passons ensuite à automne des mois et au-delà, avec la première catégorie qui est pomme, alors. C'est le goût de la tarte aux amaudes. Référence directe à Mémoire de la Forêt. Si vous n'avez pas lu Mémoire de la Forêt, je vous le recommande encore une fois. Et donc, les mots-clés ici, c'est animaux, mémoire intergénérationnelle, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Ça fait beaucoup de mots-clés pour dire que, simplement, je vais lire le tome 3 de Mémoire de la Forêt. Parce que ça paraît assez logique de mettre un Mémoire de la Forêt dans la catégorie Mémoire de la Forêt. Et vu que le tome 3 sort tout début octobre, clairement, je vais le lire à ce moment-là. Certes, il se passe en hiver, donc ça aurait été mieux d'attendre, mais je n'ai pas envie d'attendre. Donc, je le lirai pendant le Pumpkin Autumn Challenge. C'est certes et certain. Voilà, c'est mieux en français. On passe ensuite à Légende de la hache noire. Et ici, les mots-clés, c'est médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustrée et fantaisie. Et ici, j'ai décidé de mettre un roman de fantaisie que j'avais commencé et que je vais reprendre du début. Parce qu'en fait, j'étais commencé au début de l'été et que je ne l'ai pas continué. Mais vu que c'est un roman très dense, je pense que c'est quand même plus pertinent si je recommence. Il s'agit du tome 3 de La Passeuse de mots de Alrick et de Jennifer Twice. Je pense que je l'avais déjà mis dans ma panne du Ice Cream Summer Challenge. Du coup, vous savez que ce n'est pas le livre que j'ai lu et qui m'a fait sortir ma panne de lecture pendant le Ice Cream. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est vraiment le type de livre qui se prête bien plus à l'automne qu'à l'été, n'est-ce pas ? Mais voilà, du coup, j'avais lu 90 pages quasiment. Ce qui fait pas mal, mais on va recommencer. Écoutez, je préfère recommencer et apprécier correctement plutôt que de reprendre là où j'en étais et ne plus trop me souvenir de ce qui se passait. Nous avons ensuite la mélodie infernale de La Corne de Chasse. Et ici, les mots-clés sont monstres, créatures, wyvern, wyvern, je ne sais pas trop comment on prononce. Désolé. Expédition et aventure. Et ici, j'ai décidé de mettre une petite BD romangraphique, on ne sait pas trop. de La Fille et le Kibri de India Swift et Michael Dogg, c'est édité chez Jungle. Et en fait, ici, c'est une petite fille qui va rentrer à l'école et espérer se faire des amis. Sauf qu'il y a des phénomènes un peu chelous qui se passent. Et elle va rencontrer une petite boule de poils qui s'appelle un Kibri, tout simplement. Et donc, c'est une petite créature. D'où le fait que je l'ai mis dans cette sous-catégorie, tout simplement. Et puis, écoutez, je trouve ça mignon. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais ça a l'air pas mal. Et puis, j'adore le dessin de ce roman graphique. Et donc, pour la dernière catégorie de ce tableau, il s'agit de Rocket Raccoon on the Run. C'est un peu compliqué de prononcer toutes ces choses en anglais. Mutation, expérience, scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Bon, la référence, si vous ne l'avez pas, gardien et galaxie. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Et ici, j'ai mis un livre, une dystopie. Parce que je vous avoue que je suis vraiment en mode dystopie en ce moment. Je suis branché là-dessus. J'ai envie de lire des dystopies. Voilà. Du coup, j'ai envie de m'y remettre. Et j'ai mis, enfin, je vais espérer, j'espère que je vais mettre à absolu le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen, édité chez Big Bang. Une dystopie qui m'a l'air totalement incroyable et parfaitement faite pour moi, n'est-ce pas ? Que je n'ai toujours pas lu. Parce que l'argument principal qui fait que je n'ai pas lu, c'est que le tome 2 ne va pas tarder. Mais le tome 3 n'est pas encore sorti. Je ne sais même pas si l'autrice a commencé à l'écrire. Mais du coup, vu que je n'ai pas tout de suite la suite, je ne sais pas si c'est une bonne idée que je commence. C'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai un peu reporté. Vu que là, il y a le tome 2 qui sort, je me dis que, bon, il serait peut-être temps de lire le tome 1. Comme ça, je pourrais acheter le tome 2, quitte à ensuite faire patienter le tome 2 jusqu'au tome 3, quoi. Ensuite, nous avons le dernier tableau qui est Automne Rayonnant, avec la première sous-catégorie. Je suis désolé, mais elle est encore en anglais. We'll always find a way. Ah, ça va encore. Les mots-clés, c'est cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good. Et ici, j'ai décidé de mettre, elle, le premier tome, les nouvelles. Je sais, je vous ai déjà dit que je le lirai cet été. Et ceci n'a pas été fait. Mais du coup, le côté facette, vous voyez, ça marche bien. J'ai aussi un roman. En fait, je n'étais pas persuadé que ça pouvait rentrer là-dedans, même si, en fait, si. Bref, de toute façon, j'ai deux bouquins aussi que j'aurais aimé caser, mais que je n'ai pas pu caser. Mais que je vais certainement lire pendant le pumpkin. Je vous les montrerai à la fin. Donc voilà, elle, tout simplement, je pense que vous en avez déjà entendu parler. J'ai très, très hâte de lire. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Enfin, si, parce que j'étais en panne de lecture. Mais en fait, vu que c'est un truc qui se lit très vite, c'est... Voilà, de toute façon, ce qui est BD et livre illustré, de façon générale, ça se lit vite. Donc, ce sera, je pense, le cas pour celui-ci. Ensuite, là, j'ai vraiment... J'ai un peu beaucoup sorti des choses de leur contexte, mais ce n'est pas grave. L'esprit indomptable de Joe March, ou Marc, March, je pense, avec les mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Et ici, j'ai décidé de mettre un livre que j'ai déjà commencé, que je suis en train de lire et que je voulais caser. Sauf que la place de la fantaisie était déjà prise par la passeuse de mots. Du coup, je l'ai mis là. Il s'agit de L'engrange-temps de Nel Pfeiffer. Désolé, c'est assez compliqué à prononcer comme nom. Nel Pfeiffer. Oh, je ne vais pas y arriver. Désolé. Voilà. L'engrange-temps, le premier tome, édité chez Hachette Roman. Donc, c'est une autrice, évidemment, donc une écrivaine. Donc, ça va très bien dans la sous-catégorie. Ensuite, je ne connais pas encore bien les ambitions de l'héroïne. Mais, il s'agit d'une héroïne. C'est le protagoniste. C'est le personnage principal de cette histoire. Donc, je pense que ça peut matcher avec cette sous-catégorie. Tout simplement. Et enfin, catégorie qui ne m'a pas laissé indifférent et que je trouve incroyable. C'est Sioul Haroun. Je suis désolé pour la prononciation. Sioul Haroun Maureen. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Maureen. C'était une créatrice de contenu. Une youtubeuse, une booktubeuse notamment. Qui est décédée il y a quelques mois de ça. Et en fait, j'ai trouvé incroyable de rendre hommage à Maureen dans ce challenge. Voilà, ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux. Je dois l'avouer. Et je trouve ça juste incroyable de la part de Guimauze d'avoir fait ça. De mettre Maureen à l'honneur ici. Et voilà, si vous connaissiez Maureen. Donc, c'est Bazar de la littérature. Voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire. À part que ça m'a beaucoup touché. Et pour moi, c'était un peu compliqué par contre pour trouver un livre. Parce que c'est vrai qu'on n'était pas du tout dans les mêmes univers. Les mots-clés sont Irlande, Petit Peuple, Mythe et Légende. Celtes, Nature Writing et Vert. Voilà, donc j'ai décidé de mettre la nature à l'honneur. Pour faire honneur à Maureen dans cette catégorie. Et donc, j'ai mis le deuxième tome de Elie et Gaston. La forêt des souvenirs. La forêt qui fait référence à la nature. Et les souvenirs parce que cette catégorie est là en souvenir de Maureen. Et voilà, tout simplement pourquoi j'ai décidé de mettre cette bande dessinée ici. Je tenais aussi à découvrir cette bande dessinée. Parce que j'ai lu le premier tome l'année dernière grâce à Guimauze. Et écoutez, j'avais fait exprès de garder ce tome 2 pour cette saison. Donc c'est parfait. Et enfin, les deux livres que je vous disais tout à l'heure. Qui sont des livres que j'ai vraiment envie de lire pendant le pumpkin. Mais que j'ai galéré à caser. Mais je pense que le moment du bilan venu, j'arriverai à les caser d'une façon ou d'une autre. Parce que pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai tendance à ne jamais respecter mes piles à lire. Ou vraiment très très peu, genre 20%. Ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, tout le reste c'est un peu au feeling et à l'envie du moment. Donc ça va forcément changer. Et donc, pour les livres que je rajoute et qu'on verra où est-ce que je les case. Il y a d'abord La fille au sans visage de Loïc Le Borgne. C'est édité chez Fleurus. Et ici, il s'agit d'une petite fille qui vit dans Green City. Et enfin, petite fille de 14 ans quand même. Donc une ado qui vit à Green City. Et en fait, la particularité c'est que dans cette société, les gens changent de visage tous les jours. Sauf qu'au bout d'un moment, elle en a marre et découvre une vérité qu'elle n'était pas censée découvrir. Qui va remettre en question plein de choses chez elle. Et voilà, c'est donc une dystopie. Comme je vous ai dit, je suis en mode dystopie. Donc ça me convient parfaitement. Et l'autre roman que je n'ai pas encore reçu, mais qui ne serait tardé. C'est aussi une dystopie. Alors attendez, je cherche juste où est-ce que j'ai laissé la page ouverte pour vous donner le nom de l'auteur. Il s'agit de Objectif Bonheur de Josh Silver. Et ici, il s'agit d'une histoire où on suit, je crois qu'il s'appelle Seb. Qui vit dans un monde où vraiment la déprime est le maître mot en ce moment. Et lui, il décide de faire appel à un programme qui s'appelle Objectif Bonheur. Et dans lequel on nous promet de redevenir heureux. Et c'est un programme et il y a différentes évaluations, des objectifs, tout ça. Ce qui va se rendre compte que tout n'est pas si rose, que tout n'est pas si beau. Et qu'il y a des choses bizarres qui se cachent derrière. On verra ce que ça donne, mais il y a de l'inclusivité, de la représentation, de la dystopie. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un des livres là, en ce moment, là tout de suite maintenant, que j'ai envie de lire absolument. Voilà, il y en a trois. Il y a L'engrange-temps, Demain et Demain et Demain et Demain. Et Petit Bonheur, non, Objectif Bonheur, je vais y arriver. Du coup, voilà, c'est ces trois livres qui me font envie en priorité. Et puis les autres, évidemment, que je vais les lire aussi. Enfin, pas tous, je pense. Comme je vous ai dit, ça changeait d'avis assez souvent. J'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me dire si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge. Même si je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui vont participer. Bon, en même temps, si vous avez ouvert cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez l'intention de participer et que cette vidéo vous intéresse. Voilà. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501